Monsieur 1 habitait dans une maison qui n'avait qu'une seule porte et une seule fenêtre. Dans son jardin se trouvait un seul arbre et une seule fleur. Dans son salon, qui ne se composait que d'un fauteuil, un livre, une table, une chaise et un tableau, Monsieur 1 se sentait seul. Très seul. Alors une nuit, Monsieur 1 prit ses affaires et s'en alla à la recherche d'un ami. Il marcha pendant longtemps, très longtemps, quand il tomba sur une drôle de machine. Elle s'appelait Calculatrice. Monsieur 1 lui raconta son problème et Calculatrice l'écouta attentivement. « J'ai une idée ! » cria-t-elle. « Il te suffit de m'utiliser pour te créer des amis. » « Mais comment faire ? » demanda Monsieur 1. « Écoute-moi attentivement. Te vois-tu sur mes touches ? » « Oui ! » répondit Monsieur 1. « Très bien ! Alors appuie dessus ! » Monsieur 1 s'exécuta. Incroyable ! Quelque chose s'était inscrit sur l'écran. Donc moi, mon compte, c'est Monsieur 1 et la Calculatrice. Donc c'est surtout destiné pour le cycle 2 et le cycle 3. Il englobe plusieurs objectifs qui vont pouvoir être approfondis avec des exercices par la suite. Donc l'un des premiers objectifs, c'est tout d'abord de faire découvrir la calculatrice aux élèves, puisqu'elle apparaît dès le cycle 2. Il y a deux parcours potentiels dans ce livre. Un premier parcours où les élèves ont leur calculatrice, donc ils vont pouvoir répondre aux bandes de questions qui sont mises dans le compte. Et ça va vraiment leur permettre de s'entraîner, de se familiariser avec l'outil. Et un deuxième parcours, donc qui est si les élèves n'ont pas la calculatrice, donc ils ne pourront pas répondre aux questions en bandeau. Mais avec l'enseignant, on va quand même guider pour que les deux parcours soient complémentaires et les mêmes finalités. Donc le deuxième objectif du compte, c'est de travailler sur les opérations inverses, avec en quelque sorte les prémices de l'équation. On va pouvoir voir à travers le jeu d'essais-erreurs de M.1, faire comprendre aux élèves que l'ordre dans les calculs est très important. Et également aussi qu'il y a une façon de revenir toujours au point de départ, qui va être en utilisant les opérations inverses. Et ça justement, on pourra le voir, l'approfondir avec les exercices. Et ensuite, le dernier objectif possible avec les élèves, ça va être de travailler sur la notion d'égalité, puisque souvent en école primaire, les élèves écrivent tout à la suite. Et donc là, avec des flèches, les espaces, etc., ils vont bien comprendre l'importance de la notion d'égalité. Sous-titrage Société Radio-Canada